Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, quelle grâce de se retrouver pour la suite de nos versets. Et aujourd'hui c'est en Daniel au chapitre 2 et au verset 23, voici que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Le roi, Nebuchadnezzar, règne depuis deux ans sur Babylone. Beaucoup d'exilés du peuple juif se sont fait déporter, dont Daniel et ses compagnons. Un jour, le roi fait un rêve qui le trouble sérieusement. Il demande au magicien, prophète, sorcier de son royaume de lui en expliquer le sens. Le roi se réserve bien de leur raconter et tous doivent deviner le songe. Vous vous en doutez bien, personne n'y est arrivé. Le roi perd patience et exige l'exécution de tous les sages du royaume. Daniel et ses amis en font partie et sont donc recherchés. En apprenant cela, Daniel alla parler au roi en lui demandant de leur laisser du temps pour lui donner une explication. Il mit au courant ses trois amis et ensemble prièrent l'Éternel, qui leur répondit par la révélation du songe. Grâce à cette révélation, Daniel put expliquer le rêve du roi et tous purent être sauvés. Et Daniel fit cette prière de reconnaissance. Mes bien-aimés, la reconnaissance n'est pas un simple « merci Seigneur ». C'est une attitude, un acte de foi, d'amour et d'appartenance. Hébreu 13, 15 nous explique clairement. Par le Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Cette reconnaissance doit être exprimée en toutes circonstances. Elle fait partie de la volonté de Dieu, pour nous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18 Reconnaissance à grandeur, à tout moment. C'est aussi un témoignage qui affirme que c'est notre Père qui est derrière ses nombreuses bénédictions et grâces. Mais bienheureux, il y a tant de choses à dire sur ce sujet que le temps le manque. Sachez toutefois que la reconnaissance engendre différents comportements dans nos vies et qu'il est important de les connaître. Je vous encourage à lire la Bible sur ce sujet. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus-Christ.